L'essentiel de nos politiques de recherche aujourd'hui sont obnubilés par le rapport américain qui a été remis en 2003 par Rocco et Benbridge, rapport qui a été remis au gouvernement américain sous le titre « La convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines ». C'est la traduction du titre anglais. Et ce rapport, on a fini par l'appeler du nom d'un acronyme NBIC qui rassemble les différentes disciplines qui sont en convergence. Alors quelles sont ces disciplines ? N c'est nanotechnologie, B c'est biotechnologie, I c'est informatique et C c'est sciences cognitives et neurosciences. Et on considère dans ce rapport que la conjonction, la convergence de ces disciplines va réaliser le meilleur et faire advenir quelque chose comme la singularité de Ray Kurzweil. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, j'ai pu le voir dans les arcanes du ministère de la recherche, eh bien on est proprement convaincu qu'il y a là effectivement l'essentiel, enfin l'essentiel, il y a la quintessence même de ce qu'il faut réaliser aujourd'hui. D'où les investissements dans les nanotechnologies, donc dans tous ces travaux qui travaillent au 1 milliardième de mètre et qui sont réjentés en France par le Minatec à Grenoble. D'où la foi mise dans les biotechnologies et aujourd'hui de plus en plus dans la biologie de synthèse. Donc cette ambition de fabriquer des créatures humaines qui n'existent pas encore de la nature. D'où les investissements aussi considérables autour des technologies d'information et de communication, c'est pas la peine de le souligner. Et puis d'où également les attentes considérables du côté des neurosciences qui sont en passe aujourd'hui de faire la loi à peu près partout. Les programmes liés aux neurosciences sont devenus invasifs si je puis dire et hégémoniques. Donc ce programme NBIC symbolise vraisemblablement toutes les illusions, tous les fantasmes, tous les facteurs de prise de pouvoir dans le monde scientifique et technique. On pourrait se dire qu'en période de crise, on devrait attendre l'intervention des philosophes qui sont des gens nés dans la crise et faits pour la crise. Et aujourd'hui, on devrait être en première ligne, évidemment. Mais vous le constatez comme moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas, surtout dans le domaine des hautes technologies. On est très très près, peu nombreux à s'intéresser d'un peu près à ces choses et à essayer de comprendre les logiques internes qui animent les programmations des laboratoires. En toute rigueur, on a besoin, évidemment, ces philosophes. D'abord pour créer le sentiment du dépaysement. Parce que ce qui est toujours nocif en situation de crise, c'est les discours qui veulent nous donner à penser que finalement, ça a toujours été comme ça. Qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et là, Dieu sait si moi, j'entends continuellement ça. Quand on m'interpelle, on me dit, mais enfin, la technologie a toujours transformé l'homme. On s'est toujours inquiétés. Le chemin de fer allait nous tuer. Le téléphone allait également nous déshumaniser, etc. Eh bien, c'est contre cette espèce de tentation de toujours s'en remettre au déjà-là qu'il faut lutter. C'est contre cela qu'il faut lutter. Moi, je crois qu'on n'est pas dans la situation des Grecs qui, comme Platon, étaient très inquiets de voir se développer la technique. La technique était diabolisée, a été diabolisée très très tôt dans la tradition occidentale. On n'est pas dans la même situation. La technique a été longtemps le domaine où on inventait les outils qui prolongeaient le corps humain. C'était même l'un des arguments qui donnait à penser que la technique, elle était finalement salvatrice, puisqu'elle prolongeait. Aujourd'hui, c'est plus de ça qu'il s'agit. L'homme augmenté, ce qu'on appelle l'homme augmenté, ce n'est pas l'homme prothétisé. Ce n'est pas l'homme équipé de prothèses. Parce que souvent, c'est ce qu'on me dit. On dit, vous parlez de l'homme augmenté, mais avec mes lunettes, je suis augmenté. Mais non, vous n'êtes pas augmenté avec vos lunettes. Vous êtes tout au plus réparé. Mais vous n'êtes pas augmenté. Vous êtes augmenté, vous serez augmenté, lorsque l'on aura manipulé vos cônes et vos bâtonnets, et qu'on vous aura donné la possibilité de voir la nuit comme un chat. De même, quand on aura manipulé votre système auditif pour que vous soyez comme la chauve-souris, capable d'être sensible aux ondes acoustiques et à l'écholocation, là, oui, il y aura quelque chose d'autre. Ou quand on aura manipulé votre cerveau pour que vous soyez sensible aux ondes électriques à la manière des requins, là, vous serez augmenté. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et ça, c'est nouveau. Quand on voit une université chinoise qui manipule l'embryon, au risque de créer, évidemment, quelque chose d'irréversible dans l'espèce, là, on est devant quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'il faut essayer de penser. Donc, s'interdire de ramener le présent au passé en disant, vous inquiétez pas, la technique a toujours résolu les problèmes qu'elle soulevait. C'était ça, le leitmotiv. Eh bien, ça n'est plus forcément cela. Et c'est pour ça que, bon, il y a presque un devoir d'être alarmiste aujourd'hui et de mobiliser les philosophes et leur culture de façon à ce qu'ils essayent de penser les limites, les expériences limites, de pousser les scénarios au-delà d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que, même, il n'est pas forcément inutile que les philosophes se mettent à la lecture de la science-fiction ou s'intéresser à la production des imaginaires qui circulent au cinéma, au théâtre ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada